Il y a un an, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient leur décision de s'éloigner de la famille royale. Alors que cela avait fait l'effet d'une bombe, le couple vit désormais la vie qu'il souhaitait en Californie. Alors que ces derniers n'ont pas vu Elisabeth II, le prince Charles, ou encore le prince William et Kate Middleton depuis de nombreux mois, il a été annoncé que le prince Harry se rendra au Royaume-Uni cet été. Cependant, Meghan Markle ne l'accompagnera pas et restera dans leur villa à Santa Barbara. Le Daily Mail a en effet révélé qu'il était peu probable qu'elle accompagne son mari afin d'éviter un cirque médiatique. Une source a déclaré au journal, il s'agit d'une décision personnelle et pratique du couple, mais cela aiderait certainement les fonctionnaires à naviguer dans ce qui est probablement une situation assez délicate. Si la crise sanitaire s'apaise, le prince Harry retournera au Royaume-Uni en juin prochain. Il pourra ainsi être présent pour le 95e anniversaire de sa grand-mère, Elisabeth II, mais également pour célébrer le 100e anniversaire du prince Philippe. Alors que le 1er juillet 2021 aurait marqué le 60e anniversaire de Lady Diana, le prince Harry sera présent à l'occasion de l'inauguration d'une statue à son effigie, qui sera installée dans le jardin du palais de Kensington. En 2017, CISTI à travers un communiqué que les époux de Kate Middleton et Meghan Markle avaient déclaré, cela fait 20 ans depuis la mort de notre mère et le moment est venu de reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde avec une statue permanente. Notre mère a touché tant de vies. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage. La douleur de Meghan Markle Si Meghan Markle ne se rendra pas au Royaume-Uni afin de ne pas être à nouveau la cible des critiques, CISTI à l'occasion d'un entretien accordé à Fast Company que le prince Harry avait révélé que les rumeurs avaient fait beaucoup de mal à son épouse, j'ai été très surpris de voir comment mon histoire a été racontée d'une certaine façon, comment celle de ma femme a été racontée d'une certaine façon. Cette fausse narration est devenue le cœur de tout ce harcèlement. Cela ne se serait jamais produit si dès le départ, notre histoire avait été racontée de façon nette. C'est la fausse Sous-titrage ST' 501